Non, non, vous vous trompez, là. Elle a une place importante, jeune Prévost, dans ma vie. Ça fait plus de dix ans que ça marche comme ça. Puis c'est pas parce qu'on a jamais vécu ensemble, dans la même maison, je veux dire, que je me sens pas engagé. Je suis bien avec elle. L'arrangement qu'on avait, ça faisait notre affaire. Aux deux. Sous-titrage ST' 501 Je t'ai mis trois pâtés au poulet, en veux-tu plus? Non, ça va comme ça, merci. Je te mets pas de quiche cette année, la dernière fois, tes heures amènes toutes dégelées. Ouais, le gaspillage, là. Pour moi, j'en aime pas ça. C'est-tu le poireau qu'elle te gère pas? Quand on prend de la truite dans la journée, là, on la mange, pas obligé d'apporter tant de nourriture que ça. Veux-tu quand même des portions de lasagne, on sait jamais, au cas? C'est encourageant. Ça va mordre. Le temps est à ça. Bon. Mais je pense que j'oublie rien, là. Tu nous en fais toujours trop. Une semaine, c'est long. Oh, la bière! Y a-tu pensé? Ben, elle est déjà dans le coffre de l'auto. Oh! Je pense que tu vas être capable de te sauver la vie avec ça. T'aurais pas vu la trône que j'ai achetée hier. T'es ici! Ah! T'as une chance que tu m'as. Hum. Bon. Je vais y aller, moi. Encore en résidence? T'as passé la semaine-là? Je dépasse de Mme Hélène. C'est plus du bénévolat, ça. C'est une job, à t'ins. Hum. À quelle heure vous partez? Quand John va être prête. Comme ça, tu penses qu'on se reverra pas, là? Ben, ça se pourrait bien. Oublie pas, tu fais pas d'imprudence, c'est une laque. Rose, depuis le temps que je vais pêcher. Justement, c'est dans ce temps-là que ça arrive, les accidents. Oui, maman. Pas trop de boissons dans la chaloupe. Va-t'en, les petits vieux t'attendent. Parle pas d'eux autres comme ça. Dis bonjour à Jeanne de ma part. Amuse-toi bien. Amusez-vous bien. Va-t'en. Oui. Oui. Oh, Dieu. Oh, my God. Oh. 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 Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Oh, c'est pas vrai. Il rompt en plus. Ferme dans le tiroir un peu plus fort, si tu peux. Je m'excuse. Oh, c'est autre chose. 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 Oh, c'est autre chose que tu devrais faire. Quoi? Tu devrais aller travailler aujourd'hui. Oh, j'ai pas d'énergie. Chut, madame. Je suis sûr que ça te ferait du bien. Ça te changerait d'idée, au moins. C'est vrai. On verra, là. Je vais dormir une petite demi-heure avant. Si tu as besoin de moi, je vais être à Marina. Hein, Hélène? Hum, hum. Hi, sexy. Hi. T'es du tour de bonheur de même sur le ménage? J'ai pas le goût que ça reste bordélique comme ça toute la journée. Il était quelle heure quand on s'est couché? Trop tard. On a su assez de fun. Pas tard. J'ai un mal d'estomac épouvantable. Je pense que ça fait des siècles que j'ai pas bu comme ça. Ben, j'incite un peu. Ah! Hey, tu travailles pas ce matin, toi? Oui, oui. Ben, il y a déjà 9h30. Ben, ils me prennent quand j'arrive. J'ai pas assez l'âge de rocher pour arriver à un job. Ouais. C'est relax, être fonctionnel. Ben, j'ai pas vendu de la boulangerie pour me retrouver pire que j'étais. Hum. C'est une petite vie pas trop stressante que tu mènes, finalement. Viens donc. Jerry, je suis levé, là. C'est pas pour me recoucher. D'ailleurs, va donc prendre ta douche, là. Je vais finir de ranger. T'étais pas mal plus haut en ligne hier soir. Ah, ça, mon chéri. Yesterday was yesterday. Viens jaser un peu d'abord, t'es pas au punch. Gérard, je viens de te le dire. J'ai un gros mal de bloc. Tu pourrais finir de me raconter tes aventures avec ton Mexicain? Comment ça? Je t'ai parlé de Claudio, moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, ce que j'ai retenu, c'est que tu voulais l'oublier. Je veux pas me vanter, mais j'ai réussi à te l'enlever de la tête. Hum. Hum. Hé. Douche. La dernière fois, le chauffeur conduisait comme un fou. Tous les pensionnaires, ici, étaient morts de peur. Ah. Non, vous allez nous en trouver un autre, sinon on va changer de compagnie. Madame Hélène m'a donné le feu vert pour décider. Bon. Très bien. Il me faut un autobus en bon état. Puis propre aussi, je vous avertis. Oui. Oui. Oui, oui. Je vous envoie les dates dès que tout est confirmé. Oui. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vous attendais pas aujourd'hui. Oh. Je peux pas laisser ma résidence comme ça. Il y a tellement de travail qui m'attend ici. Hein? Avez-vous eu des nouvelles de votre fille? Pas encore. Mais c'est juste une question d'heure, la police s'en occupe. Vous devriez pas trop vous en faire avec ça. Marielle a fugué une fois, puis est revenue ben correct. Les enfants de cet âge-là... Excusez-moi, mais j'ai pas trop le goût de rebrasser tout ça. Ben oui, je comprends. Vous allez être contentes. Le prochain voyage des pensionnaires à l'oratoire Saint-Joseph est presque tout organisé. Déjà, c'était seulement pour la fin du mois. Ah, ben, ça vous fera seulement moins à vous occuper. Vous en avez déjà assez sur les épaules. Une chance que je vous ai. Vous êtes plus précieuse que toutes mes employées. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit pas être fiable. Bon, ben, je vais aller finir mon petit tour même si ça me le dit pas trop. OK, je vous reviens tout à l'heure. Oui. Tiens, ton char. Non, c'est beau. Salut, là. Ah, c'est bien, hein? Salut. T'es le neuf que tu fais là. Ben, je me lève cette affaire. T'as couché ici? Oui, monsieur. Parle-moi de ça, t'as bien fait. Y'a tellement de gens qui sortent paquetés pis qui prennent leur char pareil. C'est pas vraiment pour ça que j'ai resté. Yvonne, t'as fait ça combien? Quoi, ça? La chambre, elle te l'a loué combien? J'ai pas loué de chambre. C'est accouché. Mettons que j'ai eu une invitation. Je vais aller déjeuner, moi. Pas à temps que j'ai fait un matin. C'est pas des gros manquements, comme vous voyez. Merci. Non, vos employés sont bien bons avec vos vieux. Bénéficiaires. Bénéficiaires. Là, je travaille à trouver des activités récréatives pour jusqu'à la fin de l'année. Mais j'avoue que je suis pas mal à court d'idées. Oh, ça presse pas. Oh, ça me lâche pas. Votre migraine, toujours? Je pense que je vais aller m'étendre à la maison. Je pourrais pas passer l'après-midi ici. Excusez-moi, je pensais pas que... Que j'étais revenue? Je sais que les résidents sont pas censés venir ici, mais Rose... Oui, oui, j'ai donné la permission à M. Victor de venir lire ici de temps en temps, quand il y a personne. C'est plus tranquille que dans le grand salon. Pourvu que ça se sache pas trop par les autres. Oh, je vais être discret. Toujours pas de nouvelles de votre fille? Pas encore, non. Bon, ben, je vais vous laisser. S'il y a des urgences, vous savez où me rejoindre. Oui, oui, partez en paix. Oui, au revoir. Au revoir. Oh, elle a pas l'air d'emmener large. Elle est morte d'inquiétude. Bon, ben, je vous dérangerai pas. Non, non, restez. Installez-vous. Ah, merci. Vous pourriez peut-être m'aider, vous. Avec plaisir, mais à quoi donc? Bien, cherche des activités récréatives à faire par les pensionnaires. Venez donc m'aider. Fonctionnaire, fonctionnaire. Tout le monde dit ça, mais dans le fond... Dans le fond, quoi? Ben, c'est pas ça. Tu t'appelles ça, toi, quelqu'un qui travaille pour la ville? J'agis pas en fonctionnaire. C'est ça que je veux dire. Assis ici un mercredi matin à 10 heures. Je trouve que ça a pas mal l'air de ça, moi. C'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Les dossiers que j'ai à la municipalité me tiennent tous bien à coeur. Ben, vous savez, c'est pas maintenant que je m'en occupe comme si c'était ma business. Ben, c'est pas rassurant pour la municipalité, ça. Il a l'air d'oublier qu'elle a déjà fait faillite. Ah! Robert m'a dit que vous branliez dans le manche pour son projet. Oh! On branle pas. On veut rien savoir. Ben, voyons. On l'aime, notre terrain tel quel. On a pas le goût d'avoir un développement devant chez nous. On a un des plus beaux terrains de Pointe-aux-Cèdres. Ben, profitez-en. Ce qu'on fait, on le garde dans le même. Sans qu'on d'eau dessus. Ça me regarde pas, là. Effectivement, mon géré, c'est pas pantoute de tes oignons. Je peux-tu parler? Ben, qu'il y a de la place encore en masse dans le plat pour que tu te mettes les pieds dedans. Bob va hériter de ça, anyway. Bonne sainte honte. On est pas encore morts. Ben, prenez pas ça mal. Vous avez la chance d'aider votre fils de votre vivant. Oh! J'en ai assez entendu pour ce matin, là, moi. Dis-moi pas que t'es encore ici, toi. Ben, c'est un lieu public que je sache. Ah! Mettons. J'suis pas peut-être toute façon. Quoi? Ben, as-tu hâte de moi de coudon? Ben, ça te ferait rien de me transmettre tes états d'âme à un autre moment donné. Ben, on a plus besoin de se cacher en ce temps. C'est plus comme dans le temps. On va nettoyer deux livres. Jerry, veux-tu... Ok, ok. On en reparle une autre fois. Hum. Salut, tout le monde. Salut. Ouais, 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 ouais. Pardon? Ben, je me disais que t'es brossé pas mal tes conquêtes le lendemain matin. De quoi je me mêle? Ah non, je vais pas mêler de tes affaires. Ben, je... je me demandais juste si je serais prêt à endurer ça. J'suis pas convaincue que ça m'intéresse de le savoir. Ben, elle va te le dire pareil. Hum. Pour passer une nuit avec toi, n'importe quand. Ah! On dit ça, on dit ça. À la ronde, dans des manèges peurants. Oh! Encore mieux, dans l'église sade d'eau. Ça, ça serait original. J'imagine madame la montagne en train de se faire francer dans les trouvillons. Ah! Ça serait beau à voir. Bon, pis monsieur sauvé sur une tripe dans les grosses descentes, j'suis sûr qu'on ne réchapperait pas. Ah! 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 On devrait pas rire comme ça. Ah oui, oui. Ça fait du bien. Vous vouliez des idées originales, ben, je vous en trouve. Ah! Pas ce point-là, quand même. Oui, on rit bien, mais... Faudrait quand même sortir des sentiers de pâtes-tu? C'est bien beau, les églises, les lampions pis les processions, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Je sais, mais c'est ce qu'il nous a demandé le plus. C'est parce qu'ils connaissent pas autre chose. Hum! Vous verriez quoi, vous, comme sortie? Ben, je sais pas, moi, mais une activité culturelle. Ah non! On va perdre notre monde! Ben, c'est pas obligé de choisir quelque chose de compliqué. Je vois pas ma gang planter devant des peintures abstraites pis des barbouillages, là. Je pensais plutôt à un concert avec un programme facile pis surtout pas trop cher. Ben oui, vous connaissez bien ça, vous. Vous pourriez trouver quelque chose à Montréal. D'autant plus que j'ai encore des contacts, moi, la faculté de musique. Je vais appeler. Bon! Ben, ça nous en fait une de trouver. Ah! Ça fait du bien de se défouler, hein? C'est une chance qu'ils nous entendent pas. Ça faisait longtemps que je vous avais pas entendu rire comme ça. Ah, ben, je suppose que les choses qui m'arrivent depuis quelque temps sont pas ben drôles. Hé, les glissables d'eau, est-ce que je les mets au programme? Soyez sérieux un peu. Pour voir la tête que ferait Madame Hélène, ça vaudrait quasiment la peine. Ce serait pas de faire ça lui faire. Surtout de ce temps-ci. Dominique Odubert, s'il vous plaît. Merci. Dominique? C'est Badelaine. Comment ça va? Hé, pas de face. Y'a pas des gens aux heures et demie, là? Alors, je m'excuse. Je sais que tu dois être dans ton roche du midi. Non, non, je t'appelais juste pour te poser une question. Je voudrais savoir si t'as eu la visite de José Lebeau. Ben, tu l'as pas rencontré quand t'es venue ici? Il me semblait. Ben oui, une petite pas possible, là. Dix-sept ans, un front de bœuf. Ah! Ben, je suis déçue. Non, non, c'est parce qu'elle est partie de chez ses parents, puis je lui avais donné tes coordonnées pour qu'elle aille te voir. Un coup de main comme ça en passant. Non, non, je panique pas tant que ça, là. Ouais, tant qu'à ça, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oui, oui, un de ces quatre, là, je vais descendre te voir. Moi aussi, je m'ennuie. Le resto, comment ça va? Madame! Oh, que c'est beau, merci. Ah, il va, hein? Il est resté ici juste un soir. Il a laissé tout ça. On dirait qu'il a le goût de s'installer. Mais veux-tu me dire ce que tu lui trouves? Ben, d'une certaine manière, il est pas mal sexé. Je trouve qu'il vieillit mal, cet homme-là. Merci. En tout cas, je le trouve taillé au couteau. Des fois, quand je l'écoute, je me demande s'il est intelligent. Il est pas si pire que ça. Ah, pis on a eu tellement de fun hier. On a tellement ri. Bon, je crois qu'il y a pas de manière, hein? Ouais. Tu sais, au lit. Dis-moi pas que t'es en amour avec cet homme-là. Tu es folle, toi, jamais de la vie. Je l'étais pas dans le temps. Je le suis pas plus aujourd'hui. En tout cas, lui, je te dis qu'il a l'air de trouver de son goût vrai, hein? Ben, justement, tu viens de le dire, c'est une question de goût. Ça s'arrête là. Il est très conscient de ça, d'ailleurs. Ça, elle te regarde, ma petite fille. Es-tu fâchée par ce qu'il a couché ici? Non, non. J'espère, parce que depuis que je suis à pointe au cèdre, j'ai jamais été aussi sage de ma vie. T'as pas peur de faire de la peine à... À qui? Ben, je veux dire, t'as pas peur que ça vienne aux oreilles de ta famille? Comment je pense que tu m'as fait ça? Hé, il est pas si fort. Les enfants dorment pas. Gérald Villeneuve. Quelqu'un que je connais pis que je crois je sais pas combien de fois par semaine. Ah, lui ou un autre. C'est pas pareil, pas en tout temps. Quand ton français est parti pour Montréal, je pensais que ce serait fini, que tu te replacerais. Hé, j'ai jamais rien premier à personne, OK? Pis sa femme qui vient d'accoucher, y'a-tu pensé au moins deux minutes? Non. Excuse-moi. Excuse-moi. Hé, j'aurais pas dû te demander ça. Non, 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 non. C'est correct. C'est correct. By the way, t'as pas eu de nouvelles de Josée, toi? Ben non. Oh, la petite bonjour. Ah, c'est drôle. En arrivant ici, là, je me sens instantanément en vacances. Tu parles. Pis ça va nous faire du bien, là, en maudit. Oh! Mais on l'a pas volé, oh non! Bon! Ben, y'a plus rien, je pense. Tiens. Merci. Ah, ben là, ça commence pour de vrai. Bonnes vacances, Jeanne. Toi aussi. Hé, pas de job, pas de mère, pis pas de Villeneuve-en-Marc. Hé, hé, on parle pas de bureau ici, c'est interdit, tu le sais. Pas de rose pis pas de famille non plus. Pas d'enfant, hein, pas d'horaire, pas d'obligation envers personne. La grosse paix. Deux fois par année, on peut pas dire que c'est abusé, hein? C'est notre petite parenthèse à nous deux. As-tu faim? Veux-tu manger? Pas vraiment. J'ai surtout le goût d'être dans tes bras. C'est si rare qu'on peut se le permettre toute une semaine, hein? On va faire comme si c'était toujours comme ça, à l'année. On l'apprécierait peut-être pas autant, si c'était toujours possible. Peut-être. Hé, on va finir de s'installer, là. Ouais, on est pas au punch. Ouais, ils sont vus super à truite. Ouais. Hein? Hé, hé, hé! Pis toi, qui voulait qu'on s'associe avec elle? Oh, ben, j'y pense encore, hein? Voyons, Minot. C'est une folle, je te dis. Écoute, elle a quand même droit à sa vie privée, non? Tu l'as pas vue hier soir au bord avec Villeneuve? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait de si épouvantable, encore? Elle était partie, pis elle parlait fort. Voyons, t'es donc bien prude, Armand, tout d'un coup. Une vraie folle, je te dis. Hé, quand est-ce que tu l'as vue prendre un verre de trop, hein? Ben, la première fois qu'elle est arrivée ici. Voyons, elle était juste un peu pompette. Ben, voyons donc à danser. Bon, puis, y a un planchet de danse. On s'en sert presque jamais. Tu parles d'une réponse qui a pas d'allure, toi. En tout cas, elle m'énerve. C'est ça. Pis t'entretiens ça, hein? Tu fais rien pour voir ses bons côtés. Les bons côtés, j'en vois pas. Et que t'es de mauvaise foi, Armand. Ah, si seulement Robert voulait s'associer avec nous autres, ce serait ça, l'idéal. Il veut rien savoir de l'hôtel, Robert. Il veut construire ses grosses patentes, là, c'est tout. On lui a jamais vraiment proposé. Pau Armand. Irais-tu chercher mes pilules pour l'arthrite? J'ai oublié de les prendre ce midi, pis... ça parait, là. OK, OK, j'y reviens, là. Merci. Excusez-moi encore, sergent, de vous avoir dérangé. Vous nous téléphonez dès que vous avez des nouvelles, hein? Excusez-moi, là, je suis nerveuse, je me répète. Oui, c'est ça, merci. Au revoir. Allô? Oh, c'est toi, Robert. As-tu des nouvelles? Oh. Oh, j'ai juste arrivé environ une demi-heure, là. Je suis peut-être plus capable de me concentrer. Hein? Ben, ça se peut, là, j'étais au téléphone. Avec la police de Montréal, bon. Ben, arrête de me parler comme si j'étais une débile! Non, ils ont été très gentils, au contraire. J'ai parlé avec deux policiers. Ben, il a fallu que je raconte l'histoire de Josée deux fois, là, mais bof! Arrête de me dire de faire ci ou de faire ça! Ben, non, j'ai pas fait une folle de moi! Ben, tu l'as pas dit, mais c'est ce que t'as voulu dire! Je suis calme! C'est tout, là. Ah! Enfin, oui, je vais essayer de m'étendre avant que t'arrives, là. Ah, non, j'ai pas faim. Ben, j'aurais pas plus faim de six heures. Ah! Tu peux toujours apporter des smoke milk, là. Hum! Oui, oui, je verrai. OK, c'est ça. Bye! Ah! Mais si tu veux pas venir, tu resteras chez vous. Mais tu m'auras pas à tes concerts, certain. De toute façon, c'est pas pour toi, non plus. Tu connais rien à la musique. Hey, t'es pas gêné. J'ai déjà joué de l'accordéon dans mon jeune temps. Le classique, c'est autre chose. Je sais bien. C'est pour ça que je trouve ça dingue. Touche à rien, là. Faut faire le ménage avant. Hey, t'es minette. Ta femme devait avoir de la misère à t'endurer, certain. Pas du tout. Nous étions un couple très heureux. Ça devait être elle qui portait les culottes, je peux pas croire. Allez, donne-moi l'idée, là. C'est moi qui commence. Ton chum était pas mal en peine, il était tant que t'arrives, là. Ah, ben, moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Je peux pas venir passer mes journées-ci. Je suis pas comme lui. Ben, une bière et puis un vin blanc pour toi, Vuitton. S'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur veut toujours se distinguer. Ouais, ben, y a pas grand monde dans la place, hein. C'est bien tranquille, hein. C'était pas comme ça hier. Ah non, comment ça? Je sais pas trop si c'est... Ah, oui. Après la partie. Continue, t'as commencé, ah oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça t'apprendra à pas venir me tenir compagnie le soir. Non, non. T'as manqué le show. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Euh... Tu le sauras pas, t'es troublé. Joue donc, là. Hé, tu pâtis, là! Ah, je t'as dit qu'elle était sur le parc. T'es pas à peu près ta belle-madeau. C'est pas ma belle-madeau. T'es en bas presque comme ta voix. Pis toi, les yeux te sortent des orbites. Tant que c'est vrai que ça. Elle était folle comme jamais. Ah, t'inquiète, appelons-tout la soirée. Moi, tu peux bien parler, toi. Ah, pour une femme, elle m'accode pas mal. T'as passé la soirée avec? Penses-tu? Elle avait mieux à se mettre sur la dent. Qui? La Grande-Ville-Neuve. Le gérant de la ville? En plein lui. Le cow-boy sans cheval de boîte au site. Hé, c'est pas un homme pour elle. Elle me rira pas non plus. C'est juste bon pour le coucher. Attention, là. Saute pas trop vite aux conclusions non plus. Qu'est-ce que tu fous? Il a passé la nuit dans sa chambre. Le vrai comme je suis là. Ben, ça me déçoit d'elle. Elle retourne dans ses vieilles tables. Ça goûte pareil. Je comprends pas. T'en reste pas mal à apprendre. Moi, je connais toute l'histoire jusqu'au bout. Ouais. Comme je disais, t'en reste pas mal à apprendre. Une femme qui avait qu'autant de panache. T'es trop romantique. Elle s'ennuie 100%. Où est-ce que tu te vends comme ça, là? Ah, j'ai d'autres choses à faire. Fais, regarde-toi donc. Je suis en service commandé, moi, là. Mais tu vas bien, là, au moins. Est-ce qu'elle mange convenablement? Pis tu restes où? Hein? Quel ami, comment il s'appelle? Ah, une fille. Manges-tu comme du monde, au moins, là? Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone en 14 ans? Ah oui, nous autres, ça va très bien, numéro 1, oui. Oh, Josée, attends un peu, là. Pourrais-tu lui laisser un numéro... Hein? Quand, ça, tu vas rappeler? Promis juré, là? OK, c'est ça. Ben, attends, attends, ta grand-mère t'embrasse, là. Pis il fait bien, là, ton... Tu vas. Non, elle l'a coupé. Pis elle a pas laissé le numéro. Ben non, elle veut pas. Elle dit qu'elle va rappeler. Pis elle va comment? Elle a malade d'aller bien. Et qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Elle fait de la musique, je pense. J'ai pas trop bien compris son histoire, mais une affaire de studio, je sais pas trop, là. Ben écoute, il faudra appeler Robert. Il va être content d'avoir de ses nouvelles. Ben oui, Hélène aussi. Je l'appelle toute seule. Il doit être à Marina, à ce temps-ci. Pense-tu? Mais pense-tu bien avant, hein? Tu t'embarquerais pas mal, je pense. Ouais, mais je peux quasiment pas lui dire non. Après tout, tu commences en faites pour moi pis pour Étienne. Ah ouais, mais il doit bien y avoir une autre solution. Ça, ça a été mal nettoyé le printemps dernier. Ça doit être ça. Ben veux-tu que je t'aide? Non, non, ça va aller. Elle est pas si vieille que ça, pourtant, ta mère. Ouais, mais elle est de moins en moins autonome. La sclérose, là... Ben oui, mais tu l'aurais 24 heures sur 24, que tu penses? Sans jamais arrêter. Il y aurait des avantages. Elle pourrait garder Étienne. Elle est de moins en moins capable. Pis ça, c'est toi qui le dis. Bon, je sais pas quoi faire. C'est tout un contrat que tu prendrais là, hein? Je le sais bien. T'es déjà bien prise avec Étienne. Ouais, mais... D'un autre côté, j'suis pas pour dire à demain. Ah ouais, mais pense-y un peu, là. Tu t'occupes toute seule d'un enfant autistique. Tu gaule déjà pas mal. Arrête de jouer à Superwoman. T'en as déjà assez, ses épaules. Me débrouille pas si mal, quand même. Ben, je dis pas le contraire. T'as passé toute ta vie à te sacrifier pour ton fils. Ben voyons, c'est pas un sacrifice. N'empêche que c'est ça qui a fait foirer ton mariage. Non, ça va pas aider. Mais c'est pas seulement à cause de la maladie d'Étienne. Remarque, tu fais ce que tu veux, là. C'est toujours plus facile de régler la vie des autres. Le pire, c'est que moi est certaine que je vais lui dire oui. T'as toujours fait ça, faire poire ses autres avant toi. J'en suis pas plus malheureuse. C'est pas ce que je dis. Il y en a qui ont trop de coeur, pis il y en a d'autres qui en ont pas assez. Ben voyons, ça se peut pas avoir trop de coeur. Bon, je suis prête. J'ai assez hâte d'essayer mon beau cadeau. Ben oui, pis elle avait l'air pas mal pépée, hein? Ça veut rien dire, ça? Sa voix était bonne. Je suis sûr que ça va bien, sinon je l'aurais senti. Où est-ce qu'elle couche? J'ai une copine, hein, rarement. C'est sur sur le plateau mon voyant. Vous avez pas demandé son adresse? Ben tu penses bien que oui, mais elle a pas voulu me la donner. Pis après? Ben là, c'est à peu près tout. Ça va pas durer des heures, ce téléphone-là. Demande à ta mère. Ben non, à peine cinq minutes. Mais elle a dit qu'elle va rappeler la semaine prochaine. C'est toujours ça de pris. En tout cas, on peut remercier Madeleine. Ah ben ça, c'est le bout de la marde. La remercier pour quoi? D'avoir donné de l'argent à notre fille pour qu'elle fugue? Écoute, on va pas recommencer ça, là. On est tous d'accord qu'elle serait partie pareille. Mais c'est Madeleine qui lui a fait promettre de téléphoner régulièrement. Ah oui? Pis c'est à cause de cette promesse-là que ta fille nous donne de ses nouvelles. Ben ça, on en sait rien, là. Ben oui, certain. Elle a commencé son téléphone en disant qu'elle appelait pour tenir sa parole. Ben, Armand, c'est toi qui me l'as dit. Ben oui, c'est vrai. Ben, Armand, on serait dû pour un refill? J'arrive. Je sais qu'on était en froid avant que ça arrive, mais... Ben, je veux que tu saches que j'ai ben de la peine pour tout ça. Moi aussi. J'allais bien s'être en chicane avec vous deux. Pis nous autres, tu penses? En tout cas, on reparlera de ça quand on sera fixé pour Josée, là. C'est pas le moment. On lavera notre linchal après, hein? Ah ben, bonsoir. Bonsoir, Rose. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais? Je t'apporte une petite surprise. Ah, t'aurais pas dû. Non, ben, je sais que t'aimes bien ça, du lapin. Ils sont frais de tuer d'hier matin. Deux? Je mangerais pas tout ça. Je suis toute seule cette semaine. Bon, restez pas là. Non, il est en vacances. Ah, c'est le fameux voyage de pêche. Ah, il est pas un mot. Ah, je respecte ça, moi. J'arrive à une drôle d'heure, mais je veux pas plus venir avant. Moi? Toujours bien occupé à l'hôtel. Il ferait faillite si j'y allais pas. Oh, je suis presque obligé. Qu'est-ce que tu sens, donc? T'aimes pas ça? Ben, c'est fort pas mal. C'est quoi? C'est ma petite nièce qui m'a donné ça. Euh... Chouli... Chouli... Pas Chouli, que ça s'appelle. T'étais pas obligé de prendre ton bain dedans? Ben, tu chiales toujours parce que je suis pas assez swell. Tu devrais me féliciter, j'ai fait un spécial. Ah, quel honneur. Pour venir te voir. As-tu souper? Ben non. Veux-tu manger avec moi? Ah, ben, ça serait pas l'offre. Mais, je veux pas m'imposer, par exemple. Oh non, je te connais. Quand t'arrives chez le monde comme ça à 6 heures, là. Il n'y a rien qu'à toi que je fais ça. Ah oui? Tout un honneur. Assieds-toi donc, je vais te réchauffer le sou. Voilà, faites attention. En tout cas, je resterai pas les bars croisés, certain. Depuis quelques jours, j'essaye de mettre la main sur Caporocci. Son chum? Ouais. Il doit bien savoir, lui, où est-ce qu'elle est. Hein? Ben, j'arrive pas le poignet. Il est jamais chez eux. Pis quand je vois pas la radio où il travaille, il est pas là non plus. Pas juste à la fin, me courir après ce gars-là. J'ai du travail par-dessus la tête à Marina. Écoute... Changement de propos, là. Je sais pas si c'est le temps, là, mais... Yvonne a eu une idée, pis je trouve que c'est vraiment pas fou. À quel sujet? Le sujet de l'hôtel. Un moyen de se renflouer un peu. Ah ouais? Ouais. On aurait le goût de prendre un associé. Pis je tiens à te le proposer à toi en premier. Je comprends pas, là. Ben voyons. On prend un associé, il achète sa porte. Pis avec l'argent, on fait des rénovations, on répare ce qui presse. Pis vous voudriez que moi, je mette de l'argent dans l'hôtel? Ben ouais, pourquoi pas. Ouais, mon père. Ouais. Et ça me donnerait quoi, cet arrangement-là, moi? Ben, je vois, ça me donnerait que... Ben, tu serais d'égal à égal avec nous autres. Et puis, on pourrait partager les profits. Ben voyons, père. Quel profit? Ça n'a pas de bon sens ce que vous me proposez, là. Au contraire, je ferais juste perdre un petit peu plus d'argent. Non, finalement, une association, c'est quand les deux parties trouvent leur compte. Dans ce cas-ci, je me fais avoir, ben. Ben, je gère pas, quand même. Non, mais c'est vrai. Les chances que je récupère cet argent-là sont inexistantes. La maman n'a rien, moi, ça, voyons. Il semblait que c'était normal, mais peut-être de l'offrir à toi en promis. Oh, ben, c'est ben gentil de votre part, hein. Mais si ça vous fait rien, je vais être le dernier. Je vois pas qui est-ce que ça pourrait intéresser d'investir ici. Bon, ben là, c'est vrai, faut que j'y aille. Salut, père. Ah, pis... Votre histoire d'association, oubliez ça. Tiens pas debout, là. Salut. Pas gênée, pas en toute, la Madeleine. Ouais, elle pourrait se cacher un peu, au moins. Penses-tu, toi? Elle a jamais été barrée, même quand elle était mardée. À cette heure, elle se lâche encore plus lousse. Pis les logos, ils endurent ça. Qu'est-ce tu veux qu'ils fassent? Excuse les portions, hein. Je pensais pas avoir de la visite. Ah, avec des biscuits, ça va aller. Hé, un qui porte plus à terre, c'est le grand Villeneuve. Il pensait qu'il pognait plus. Ouais, ça prend bien une évaporée comme Madeleine pour vouloir de la grande insignifiante même. C'est quand ton frère va apprendre ça? Son rival? Ça va peut-être y mettre enfin les yeux vis-à-vis des trous. Il est toujours accroché après. Franchement. Mourdite, Madeleine! Étais-tu obligée de te donner le nom de son amant, en plus? C'est plus de la méchanceté, là. C'est de la cruauté. C'est pas elle qui me l'a dit. C'est la femme à Villeneuve qui m'a téléphonée. Je sais plus quoi faire. Bonjour, Maurice. Je suis plus capable de devoir souffrir de même. Il n'y a pas 36 solutions pour régler ça. Il en a parlé combien de fois? Je m'en demande pas de faire ça. Je suis pas capable. Je peux pas lui demander de partir. Je suis sûr qu'elle va finir par se replacer. Avec sa secrétaire, ça marche encore? Ça a l'air de ça, en tout cas. Ça serait trop beau si ça continuait comme ça. Pas moi, la Jeanne. C'est juste une consolation pour ton frère. Autant. Elle vaut Madeleine 100 fois. Non, il est bien attaché à elle. Elle est peut-être trop fine avec. Maurice, il aime ça se faire brasser. Pousse pas trop, là. Ben quoi, on peut bien. On discute tous les deux, là. Mets pas trop ton nez dans nos affaires de famille. C'est toi qui me demande ce qui se passe à l'hôtel. Tu peux même le farmer, moi, si tu veux. Je t'ai gardé ton smoke meat. Les frites vont être molles. Veux-tu que je te le réchauffe quand même? Non, merci. Je pensais que ça te ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles. C'est pas nous qu'elle a appelé. C'est ton père. Ben oui, mais c'était ça, l'entente. On est ses parents, puis elle nous téléphone même pas. Ben oui, mais là... Penses-tu qu'elle sait pas qu'on est mort d'inquiétude? Ben oui, elle le sait. Et elle s'en fout. C'est juste que là, elle est un peu révoltée. Pourquoi elle veut pas nous parler? C'est parce qu'elle est encore en réaction contre nous autres. On est rien, à ses yeux. Tu dramatises trop pour rien, Hélène. Rappelles-tu quand t'étais petite? Elle devait avoir quatre ans. Même pas, je pense. La foi, elle a décidé qu'elle partait vivre ailleurs. Dans les livres de psychologie, ils disaient de pas contredire l'enfant. Ah oui, je m'en souviens de ça. Elle a fait de sa valise. Une petite valise rose et blanche, de poupée, je m'en souviens. Je l'ai même aidée à mettre ses bottes. C'était l'hiver. Elle est partie. Bien décidée. Elle est sortie dehors. Elle a fait quelques pas. Il faisait noir. Puis elle est venue se réfugier dans tes bras en courant. Pau p'tite minoune. Ce coup-ci est parti. Puis elle est parvenue. Puis elle reviendra peut-être jamais. Ben non. Des fois, elle me regarde, je le sens qu'elle me trouve ridicule. Quétaine. Qu'est-ce que tu as cherché là? Elle m'aime pas, je le sais. Je vous ai même pas, Robert. Elle m'aime pas. Oh, Robert, c'est émouvantable. Oui. Je te le dis. Salut, ma belle Mado. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'ennuyais bien trop de toi. On va se faire une belle soirée. Oh, il n'y a pas question que je prenne un coup ce soir. J'ai eu mon quota hier pour deux mois. Oublie ça, Jerry. De toute façon, je m'en va. Où ça? À Montréal. Ben, je vais y aller avec toi. Oh, by the way, tiens. Tu avais laissé ça l'autre fois. Ben, je vais y aller. Oh non, il n'y en a pas question. Pourquoi pas? Parce que... J'avais prévu qu'on pourrait... Ah ben, je sais pas c'était quoi tes plans, là. Il va falloir que tu fasses une croix là-dessus. Parce que... Je m'en vais en deux minutes. Pis je pars toute seule. Tu peux pas me faire ça. Oh, you wanna bet. Bon, attends, Mado, t'es pas correct. Ah, tu t'imaginais, là, que je t'appartenais, peut-être. Ben, c'est pas ça, mais... Hé, je vais y aller. Où est-on? On se ferait le temps de voir, toi, dans la ville. Non, pas question, mon grand. Une de mes amies à Montréal m'attend. Pis je viens de te le dire. Je pars toute seule, comme une grande fille. Ah oui, mais t'es là chez ton amie, puis m'attendre après. Tu sais, l'arrangement qu'on a, toi deux, là, fait bien mon affaire à moi aussi, mais... Mais quoi? Ben, c'est sûr qu'il y a des avantages à vivre chacun de notre bord. Je le nie pour. C'est pas pour rien que ça t'offre depuis dix ans. Je le sais, mais... Je t'avoue que je trouve ça de plus en plus difficile quand on se s'appartent. Me retrouver tout seul. Moi aussi? Qu'est-ce que tu penses? Mais je vois pas comment on pourrait faire autrement. Y a pas d'autre solution. Oui, mais peut-être qu'à ce t'envoie. Mais tienne est toujours là, pis pas question de le mettre en institution. Ben, il va y avoir bientôt 18 ans. Pis? C'est encore plus dur, maintenant. C'est presque un adulte, mais dans sa tête. Je sais que c'est ben incapable. Ben plus que tu peux l'imaginer. Comment ça fait froid? Viens être échauffée. Pourquoi tu me sors tout ça ce soir? Il me semble qu'on pourrait être un peu plus souvent ensemble. Sans vivre nécessairement dans la même maison, pis tout. Moi, je suis canné de faire semblant d'être des bons amis de bureau. Non, pas grand monde est dup. C'est le deal depuis le début. Je pensais que ça faisait ton affaire aussi. De moins en moins, on dirait. Moi, je suis pas prête à plus. Un épisode bon. Je me demande même si un jour ça va changer. Je crois pas, non. Je veux pas te faire de pression avec ça. On est bien comme ça, là. Profitons-en. T'as raison. Oh ben, je peux pas le nier, hein. À ce voyage de pêche-là, j'ai voulu faire un pas de plus, Virgin. Je me disais que s'il y avait quelqu'un dans ma vie, de plus officiel, je veux dire, peut-être que Madeleine me travaillerait moins par en dedans. Je cherchais à me protéger, il faut croire. On se défend comme on peut, hein. Ça, c'est pas bien. C'est peut-être parce que Madeleine était plus proche. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Je m'en sens אפil. Sous-titrage ST' 501